Voilà l'aperçu de la coopération Chine-Afrique, un dossier de maoli ocinandais pour accompagner les travaux du sommet Chine-Afrique qui ont pris fin hier en Afrique du Sud. Mais en ce qui concerne les relations entre la Chine et le Congo, comme l'a reconnu un diplomate chinois en poste à Brazzaville, les deux pays ont réussi à développer une coopération pragmatique et fructueuse. Parmi les 68 projets annoncés dans ce dossier, il y a un qui est en cours de réalisation, c'est la construction de l'avenue de la Corniche au sud de Brazzaville, tranchant Caz de Gaulle, raveur du Tchad et club nautique de Brazzaville. C'est un projet futuriste qui permet à Brazzaville de valoriser les berges du fleuve Congo grâce à des aménagements paysagers. La découverte d'un chantier qui a complètement changé la visionnive de Brazzaville, c'est un reportage de la semaine qui porte la signature de Brunel. L'Iwata. Le réseau routier de Brazzaville s'élargit et se modernise en témoignent les travaux d'aménagements et des bitumages de la Corniche du Brazzaville, tranchant raveur du Tchad, Caz de Gaulle et réqualification de la section existante. La première partie s'est compliquée de 275 mètres avec le giratoire Caz de Gaulle. Le pont de bois fait 545 mètres de long. La largeur du tablier c'est 22 mètres. Vous avez vu deux beaux pylônes, ils font 122 mètres de hauteur. Démarré en fin de l'année 2013 pour une durée de 22 mois, ces travaux sont aujourd'hui exécutés à 96%. Comme qui dirait, les délais seront bien tenus. Concrètement, qu'est-ce que reste à faire ? L'illumination de hauban, quelques petits travaux de finition et puis on est en train de faire les joies de dilatation actuellement. Là vous êtes passé le sous-pont, vous avez vu que des gens sont occupés à faire les joies de dilatation. Voilà. C'est fini. Financés par le gouvernement congolais, ces travaux qui mettent en évidence les savoir-faire de la société chinoise CRBC, China Roads and Bridge Corporation, constituent d'ores et déjà un véritable point d'attraction des différentes couches sociales du Boisaville et des touristes de passage de la ville capitale. Ça va, c'est très bon. C'est très bon. Même avant, il est souhaitien. Et avant hier, il est rentré. Comme il a vu, il a dit comme je suis en Europe. Wow. C'est bon. On dit toujours, merci Papa Sassou. On a commencé depuis... Il y a plein de gens devant la rue. Ami Ouattara, là-bas, tout est propre. On a visité, c'est vraiment propre. Il y a beaucoup de gens. C'est vraiment bien fait. C'est super. En tout cas, ça a changé vraiment le décor de la ville de Boisaville. C'est un Montfringer qui me l'a dit dès que je suis arrivée ici à Brazadam. C'est vraiment aimé. C'est joli. La beauté de cette route est encore plus qu'attente au coucher du soleil et même les nuits, comme le témoignent ces images. Oh Brazadam, que tu es belle, ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, oh Brazadam.